Bonjour à tous, c'est Gilles Monsillon et je viens à vous aujourd'hui pour parler de la fête de Wessek. Wessek est une fête bouddhiste, la plus importante certainement de toutes les fêtes bouddhistes, car elle est symbolique de la naissance du Bouddha, de son illumination et de son départ à l'âge de 84 ans, quand il se retira au Nirvana, qui est une sphère de quiétude où toutes ces manifestations cessent d'exister. Il existe deux formes de Nirvana, un qui est à l'intérieur de notre corps et l'autre qui est tout en haut des plans astraux. Et donc vraiment c'est une fête très très importante, c'est aussi une vallée au Tibet où les gens se réunissent, car le Bouddha a décidé de revenir avec sa présence, sortir des plans internes pour voir les progrès. Tous les ans, une fois par an, il revient, il se sert de cette vallée pour ancrer sa présence sur Terre. Tous les ans, pour voir un petit peu les progrès de l'humanité. Et donc c'est une vallée au Tibet également. Et cette fête est célébrée pendant la première lune de mai, c'est-à-dire c'est généralement une pleine lune en taureau. Et donc voilà, c'est donc une fête très importante au Tibet, dans beaucoup de tous les pays qui célèbrent la nature de Bouddha. Et donc voilà, nous approchons de cette période qui, bon, personnellement j'ai toujours eu une affection très particulière pour tous les enseignements bouddhistes. Et donc c'est quelque chose qui est très proche de moi et quelque chose qui est important pour moi, d'être constamment en présence avec cette présence. Et donc pour parler un petit peu, on peut dire que beaucoup de communautés bouddhistes ont quelque peu oublié la nature de Bouddha. Ils célèbrent le Bouddha dans des statues ou dans des cérémonies. Mais en réalité le Bouddha c'est un prototype de conscience qui est venu pour apprendre la compassion, nous libérer de la souffrance. Et donc c'est plutôt recherché, quand on approche une voie qui est guidée par les enseignements du bouddhisme, c'est plutôt retrouver la nature de Bouddha en soi, l'essence de la compassion, de la lumière, et plutôt que de vénérer cette présence dans le monde extérieur. Le Bouddha c'est aussi une présence, c'est une porte qui peut, si vous pouvez visualiser cette porte à l'intérieur de votre cœur, c'est une porte qui, voilà, si vous invoquez la présence de Bouddha dans votre cœur, vous pourrez, vous le verrez apparaître, il est tout souriant, tout joyeux, tout heureux, donc vous le saluez, vous le remerciez pour sa présence, et c'est une présence qui pourra vous aider à vous stabiliser, car le Bouddha a cette particularité d'être particulièrement immobile et complètement au-delà du pousser, du tirer, de toutes ces énergies du monde terrestre qui ont tendance à nous bousculer. Et donc c'est bien d'appeler, d'invoquer la présence de Bouddha, d'invoquer sa présence, généralement cette présence est invoquée à travers des mantras, le plus célèbre de tous ces mantras, si vous choisissez d'appeler sa présence, c'est-à-dire invoquer la lumière de Bouddha en vous, il s'agit de, c'est un mantra qui se présente sous des sons praniques qui seraient verbalisés sous le nom de Namo Amitabha. Amitabha est le nom du Bouddha de la lumière infinie, et donc quand on dit Namo Amitabha, ça correspond en français à dire salutation révérencieuse au Bouddha de la lumière infinie. Mais c'est des sons qui n'ont pas besoin d'être verbalisés, bon les japonais diront Namyo Renge Kyo, les tibétains diront Homanipadme Hum, mais enfin dans l'essence c'est quand vous tournez votre conscience vers cette énergie, c'est vous réveillez cette présence en vous, et donc c'est plutôt des sons praniques, c'est-à-dire c'est des sons qu'on doit laisser traverser nos chakras, qui doivent vibrer avec nos chakras, et ces sons ont le pouvoir d'affecter positivement notre réalité physique, psychologique également. Et donc j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer à connecter avec le Bouddha, qui est vraiment une présence qui amène la sérénité, le bonheur, la lucidité, et qui a ce pouvoir de nous guider vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de plus éclairé, et donc c'est plus une philosophie qu'une religion, toutes les vidéos que je fais n'ont pas grand-chose à voir avec la religion, bien qu'elles honorent tous les prophètes et tous les aspects de la spiritualité qui ont pu être présentés à travers les religions, le bouddhisme est beaucoup plus une philosophie de vie qu'autre chose, et donc c'est une voie qui moi me convient très bien, et donc j'espère que vous profiterez de cette nouvelle lune pour amener de nouvelles lumières en vous. Je vous souhaite une excellente journée, Namasté.